Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour notre première rencontre autour de paroles de créateurs. La fondation Tali organise un programme digital autour d'artistes écrivains qu'elle a accueillis lors de sa programmation ces derniers mois, ces dernières années. Je suis Nathalie Guillot, la présidente fondatrice de cette fondation dont le lieu, l'espace est à Bruxelles et qui accueille des expositions et des résidences d'artistes et d'écrivains. Et ce soir, nous accueillons Boris Bergman et Florence Katz et Joseph Charrois. Boris Bergman qui est auteur, que j'ai rencontré à Marseille il y a deux ans et qui a eu la chance de faire la Villa Médicis et j'ai été tout à fait enthousiaste de son travail et de son écriture et nous l'avons accueilli à la fondation Tali en 2018 pour un projet, une cartographie autour du travail de la plasticienne Sophie Podolsky. À l'époque, il y avait une exposition aux Wills sur son travail. Et Boris, qui aime la dérive, moteur de tous ses livres, notamment dans son dernier livre « Les corps insurgés » qui est sorti cette année chez Calman Nevy et dont il nous parlera dans un instant, Boris s'est allé sur la trace de cet immense artiste qui est malheureusement disparu trop tôt par le billet de la cartographie et avec le concours de Bassemette. Et donc, il était résident à la fondation Tali à Bruxelles. Donc, ce soir, l'écrivain Boris Bergman, ancien pensionnaire de la Villa Médicis, sera en dialogue avec Florence Katz et Joseph Charrois, qui n'étaient pas loin non plus à l'époque puisqu'ils étaient à l'Academia Belgica, donc l'équivalent belge de la Villa Médicis, la Villa Médicis belge, là où on accueille aussi les artistes et les écrivains, les auteurs, et tous les trois se sont rencontrés lors d'une nuit flamboyante et ils ont partagé, ils ont échangé et ils ont découvert la ville qui les a fortement inspirés. Deux ans et demi après, un livre, un livre « Les corps insurgés » et une œuvre collective en binôme, « Lavori Corso » aux éditions primitives. Voilà, donc c'est très concret et c'est très concret parce que je pense que cette vie l'inspire, elle bouleverse et c'est par l'écriture et cette dérive qu'on va pouvoir découvrir cette Rome, cette ville éternelle. Merci à vous trois pour ce temps d'échange. La rencontre durera 45 minutes jusqu'à 19h15 à peu près et après vous aurez l'opportunité de pouvoir poser des questions. Ce format de paroles de créateurs a lieu tous les jeudis sur un format d'une heure. La prochaine rencontre sera Émilie Renard avec Mathis Collins pour un projet d'exposition que nous avons soutenu à la Crier à Rennes. Et toute la programmation est en ligne et vous pouvez la retrouver également en podcast. Merci à vous, bon moment d'échange et à tout à l'heure. À toi Boris. Merci beaucoup Nathalie et merci à la Fondation de nous permettre, même dans des temps confinés, de nous retrouver et d'échanger. Et j'ai vraiment envie de commencer sur cette notion d'échange puisque, comme tu l'as bien expliqué Nathalie, j'ai rencontré Joseph et Florence alors que nous étions tous les trois en résidence à Rome. Et deux ans plus tard, on a chacun réalisé un livre. Alors moi, c'est un livre de fiction. Eux, c'est un livre de vision, d'image. Et je trouvais intéressant de se retrouver deux ans après l'expérience romaine, de se retrouver pour échanger sur ce que Rome a créé en nous, ce que Rome a provoqué en nous, sous nos paupières. Et pour commencer, tout simplement, peut-être nous présenter. Alors, comme l'a dit Nathalie, je m'appelle Boris Bergman, je suis écrivain et j'ai eu la chance d'être en résidence à la Villa Médicis où j'ai pu écrire mon cinquième roman, Les corps insurgés, qui vient de sortir chez Calman-Lévy. Et je vous laisse peut-être, Joseph et Florence, vous présenter rapidement avant qu'on parle de nos expériences romaines. Très bien. Alors, bonsoir. Moi, je suis Joseph Charrois. Je suis photographe et je m'occupe d'une petite maison d'édition indépendante qui s'appelle Primitive. Et donc, j'étais en résidence à Rome il y a deux ans à l'Académie Belge avec Florence. On a travaillé en duo. Moi, je m'occupe de livres qui sont centrés autour de la photographie et de l'image et qui sont souvent des livres de collaboration avec différents artistes qui travaillent sur des domaines différents, aussi bien la poésie, le texte, pas forcément la photographie. Et donc, sur le dernier, là, c'est le livre à partir de notre travail à Rome que j'ai fait en collaboration avec Florence. Donc, alors, moi, c'est Florence Katz. Je suis artiste plasticienne. Je travaille aussi avec le son, les mots, la peinture, le dessin. À Rome, ma manière de pénétrer la ville, ça a été de dessiner. Et donc, on a, avec Joseph, on a créé ce livre uniquement avec des images, photographies et dessins. Et voilà, donc, ce livre qui s'appelle Lavorine Corso et qui vient tout juste de sortir, je crois, il y a quelques semaines à peine. Et ce qu'on voulait expliquer d'abord, je pense, c'est que pour nous réunir, en fait, dans cette expérience romaine, dans cette expérience de la ville romaine et ce qui nous a d'abord permis de découvrir la ville. Et je crois que ça a été la marche et pas n'importe quelle marche, mais ce qu'on appelle, et on va en parler évidemment après, la dérive, la flânerie, l'errance. Et moi, j'avais envie de commencer par vous parler de l'un de mes personnages des corps insurgés qui s'appelle Lorenzo. Lorenzo est peintre. Il arrive à Rome. Il est perdu dans la grande ville. Et l'une des manières pour lui de découvrir Rome, ça va être la marche. Donc, je vais vous lire juste ce petit paragraphe. « Quand Lorenzo ne travaille pas, il faut qu'il marche. Ça lui rappelle ses promenades dans la forêt interminable. Il a établi des itinéraires privilégiés, des chemins secrets qui lui font éviter le plus possible les artères bouchées du centre de Rome. Lorenzo vit par l'œil, c'est sa source pour peindre, abreuver l'œil. » Alors, voilà une petite introduction, mais est-ce que Joseph et Florence voulaient nous parler un peu des itinéraires secrets que vous avez trouvés ? Comment vous êtes pris pour trouver comme ça ces chemins dans Rome ? C'est un peu exactement comme ton personnage. Nous, le point de départ de notre travail, c'est vraiment la marche, donc marcher dans les rues, donc moi, avec un appareil photographique, en prenant des images. Et Florence, en ramassant des papiers par terre, elle a dessiné uniquement sur des papiers qu'elle a trouvés par terre, qu'elle a récupérés, qui sont abîmés, où il y a des traces. Elle fait des interventions. Des fois, elle n'intervient pas, c'est uniquement le papier. Oui, autant je sentais que j'avais besoin de dessiner la ville, de m'inscrire dans la ville en la dessinant, autant je sentais que j'avais besoin de dessiner sur des supports que je trouvais dans la ville, que je ramassais, ou des tickets de caisse que je recevais. Parce que la ville, c'est vraiment ce lieu de transfert, de circulation, de décors, des fictions, des rêves, des choses. Et donc, ramasser ces papiers. Ah, voilà. Super. Voilà. On va voir quelques images de vos visions romaines. Ça, c'est des photographies qui ont été prises tout près de l'Académie, tout près de là où on était, dans le parc Borghese. Super. Et donc, chaque jour, c'est aussi l'Académie Belge, elle est située sur le Pinchot. Donc, chaque jour, on descendait cette colline et on entrait petit à petit dans la rumeur de la ville en descendant. On a essayé ensuite de mélanger les dessins et les photographies et de mélanger des registres d'images qui sont très différents. La photo et le dessin, mais même à l'intérieur de la photo, la couleur du noir et blanc, des images qui sont faites dans le mouvement, dans la rue, dans la vitesse ou des images qui sont plus posées, maîtrisées et d'essayer de créer des correspondances par le montage, l'éditing, le montage du livre. C'était ça, ce travail pour donner du sens. Mais on voulait que ça soit absolument dans une logique visuelle. C'est un livre où il n'y a pas de texte. Voilà, donc. Oui, c'est super. Et c'est ce que vous disiez aussi sur ce qu'on disait sur la dérive, pour ceux qui… la dérive permet de mêler les rythmes, c'est-à-dire d'être à la fois perdu comme un corps au milieu de la ville, avec Rome, tous ses flux, son flux de touristique, de groupe, et puis aussi d'avoir une forme de flânerie, de prendre le temps de contempler. Et c'est ce qu'expliquait Florence qui s'arrêtait pour dessiner, s'arrêtait pour justement capturer comme ça une image. Et c'est vrai qu'on a… je pense que dans notre expérience commune de cette marge, de cette dérive dans Rome, on a une manière très intime, très poétique de découvrir la ville. Moi, souvent, quand j'essaye d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce que permet la dérive, en fait, pour moi, c'est l'inverse de la géolocalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec nos forfaits européens, on n'est même plus perdu dans une ville. On peut tout de suite se retrouver, il suffit de sortir Google Maps de sa poche pour pouvoir connaître son chemin. À l'opposé, en fait, de cette géolocalisation qui nous fixe sur la carte, il y a la dérive, c'est-à-dire une forme de trajet aléatoire qui nous permet de nous enfoncer dans la ville et de découvrir des choses. Et il y avait quelque chose que vous disiez aussi d'assez intéressant sur la beauté romaine, c'est qu'elle arrive toujours un peu par surprise. Je ne sais pas si tu veux en parler, Florence ou Joseph, de cette beauté qui tout de suite te saute, tu ne t'attends pas. Et au détour d'une rue, ça te prend au visage. Oui, alors déjà, c'est aussi que la dérive, c'est aussi l'expérience d'un temps, d'une temporalité et que le temps, ce n'est pas un territoire immobile que le visiteur peut traverser parce que le temps bouge avec lui. Et donc, choisir la dérive, c'est aussi se mouvoir avec un temps qu'on décide ouvert parce que notre attention n'est pas maintenue sur les autoroutes touristiques qu'on nous a prêtracées, mais elle peut s'attarder sur un détail, un fragment, quelque chose de complètement inattendu qui arrive. Et à Rome, c'est sûr que les choses s'entremêlent. Oui, on était vraiment dans une position de flâneur, en fait. Et la résidence permettait de faire ça, d'être dans une position de flânerie, de solitude dans les rues et d'être disponible à ce qui se passe et de ne pas avoir. Alors, c'est sûr, nous, on n'a pas de smartphone. Donc, ce que tu disais, la géolocalisation, c'est sûr, on a oublié. On n'a même pas utilisé le plan, c'était vraiment sur un mode aléatoire, justement. Et donc, d'être disponible à ce qui vient. Dans les images, il y a ça, il y a une forme de rencontre. C'est ça, laisser la ville, laisser la ville venir à toi. Et d'ailleurs, c'est assez fou. Je vais vous lire un petit passage où on a aussi cette beauté qui arrive un peu par surprise, toujours avec Lorenzo. Donc ça, c'est un passage, court passage aussi, mais on a vraiment, moi, j'ai toujours l'impression à Rome que la beauté un peu officielle, ces images qu'on connaît, le Vatican, le Panthéon, la Piazza Navona, etc., elles te surprennent. Il y a toujours un nouvel angle, quelque chose qui te saute au coin de l'œil. Et d'ailleurs, je pense que c'est un conseil qu'on partage, mais il y a toujours cette manière d'échapper à la, même dans le centre de Rome, qui est pourtant très dense et normalement foulée par un nombre incalculable de touristes. Il y a toujours un moyen d'échapper un peu à la beauté officielle et de trouver son chemin propre. Il y a beaucoup de chemin de traverse à Rome. Ça, c'est sûr, en fait. C'est très riche et oui, c'est facile de prendre la tangente, de faire un pas de côté et c'est une vie qui permet ça. Il y a une profusion tellement d'œuvres d'art partout. La ville a un musée ouvert. Et d'ailleurs, justement, c'était le choix aussi dans notre livre d'avoir cette profusion d'images, profusion aussi que je sors dans ton écriture. Il y a une profusion des sensations, des perceptions, c'est riche, c'est généraux. Rome est vraiment une ville. Magnifique, oui. Je me permets de lire ce petit passage en même temps avec les images, comme ça on va mêler en plus nos visions, toujours avec Lorenzo. Il se perd dans la ville, moque la chaleur abrupte. Il éprouve une joie vive car quelqu'un au bout de la rue porte un étrange vêtement vert. La ville me mâche le travail. Je n'ai plus qu'à rentrer, recopier sur la toile ce que je viens de voir. La peinture est déjà faite dans la vie même. Donc voilà, moi, j'avais toujours cette impression à Rome que la ville t'offre des visions, tu vois, même la couleur des murs, ces murs ocres, parfois rouges. Les cieux extraordinaires, toutes ces apparitions. C'est vraiment une ville de l'apparition. Et une ville des couches aussi, une ville palimpseste. Derrière une apparition, il y en a une autre. La ville s'est construite par strates successives. Et donc, on peut vraiment, il y a vraiment cette impression qu'on pénètre dans un corps. En fait, il y a le squelette, il y a la peau, il y a… On fait l'autopsie en marchant. Et peut-être que tu peux nous lire, Florence, ce passage de Gracq. C'est un work in progress, Rome. Un bric-à-brac somptueux de matériaux urbains dépareillés en instances d'assemblage et de réemploi. Seulement ce chantier en rumeurs, c'est surtout celui du travail négateur du temps. Ou, plutôt, le mouvement de marée, bâtir, détruire, qui est le pouls intime de toute ville. Mais qu'on ne saisit jamais sur le vif, on l'a ici sous les yeux, sous les doigts, jusqu'au vertige. Parce qu'on dirait qu'auprès de chaque monument sorti du sol, on a laissé subsister un témoin de celui qu'il remplaçait. C'est comme un magasin encombré qui n'évacuerait jamais de ses rayons les laissés pour compte. Le sentiment de mélancolie curieusement statique que donne Rome est celui qu'on éprouve au mouvement incessant et nul d'un sablier où la matière ne cesse de changer d'étage tout en restant constante. Vraiment un très beau passage. Moi, j'adore, dans ce passage de Julien Graque, que tu cites l'image de la marée, de cette ville qui a été prise, qui est en permanence dans des marées mêlées d'époques et de visions. Et juste, je peux rebondir sur les images. Est-ce que vous pouvez nous parler du titre ? Parce que peut-être que les gens qui ne connaissent pas bien Rome, Lavorine Corso, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça vous est venu, cette idée ? L'italien, ça signifie « travaux en cours ». Et c'est ce qu'on voit dans tous les endroits dans la ville où il y a des travaux et il y a ces bandes comme ça, où il y a marqué Lavorine Corso, ce qui veut dire « travaux en cours ». On a cherché le titre pendant longtemps. Et en fait, c'est dans une conversation justement avec Boris où je lui parlais de ça, de cette difficulté de trouver un titre, où il me suggérait de chercher justement quelque chose dans le dispositif urbain. Voilà, dans la ville directement. Et en fait, en regardant mes photos, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui revenait souvent. Il y a ce truc de Lavorine Corso. En fait, le titre est dans une image. Et donc, ça parle de la ville qui est toujours, surtout Rome, c'est une ville qui est toujours en travaux. Et ça parle de la ville, ça parle aussi de notre façon de travailler. C'est une sorte de work in progress, en fait. C'est toujours, ça continue. Il y a cette profusion, cette recherche qui n'est jamais achevée. Voilà, donc c'est un titre qui a plusieurs sens. Oui, tout à fait. Et puis, c'est assez beau aussi de voir tous les mots de la vie romaine qui sont un peu d'ailleurs, par exemple, la typo des magasins très 70s, les vieux néons, tout ça qui se colle aux images touristiques habituelles. D'ailleurs, on voit là ce couple qui s'embrasse sur un pont de Rome. C'est un très vieux pont. Oui, c'est assez drôle. Oui, on a le roulage de pelle sur un très vieux pont. C'est très romain, ça. C'est un beau mélange. Et puis, par exemple, il y a aussi un mot romain que j'adore, c'est varco ativo ou varco non ativo, qui laisse ou non la possibilité aux voitures de rentrer dans le vieux centre. Donc, on a toutes ces phrases qui nous marquent et qui vont se superposer avec les images plus classiques, par exemple, des églises ou des saintes. Il y a beaucoup dans tes dessins, Florence, là, on voit, je ne sais pas, ça, c'est aussi peut-être une piété ou je ne sais pas. Oui, ça, c'est une piéta. Mais pour moi, je l'appelle le baiser parce qu'il y a quelque chose d'ambigu dans la proximité des visages. que les images de Dieu sont souvent très sensuelles à Rome. C'est ça. C'est vrai qu'on oublie un peu ça et c'est vrai que dans toutes les images pieuses romaines, il y a une forme de désir. Et d'ailleurs, vous disiez que la dérive est une manière aussi de désirer la ville, d'évoluer dans la ville en fonction de ses désirs, de ses rencontres, ce qui est possible à Rome et c'est aussi possible parfois, je ne sais pas, en Égypte, à Bruxelles ou à Paris, dans une oasis ou dans la ville même. Il y a toujours des lieux comme ça où on peut fonctionner, dériver en fonction de ses désirs. Je crois, il faut garder ça. Et c'est vrai qu'en tout cas, les images, c'est Georges Bataille qui notamment étudiait la fameuse l'extase de Sainte-Thérèse qu'on trouve dans Santa Maria de la Vittoria avec cette fameuse statue en marbre du Bernin où Sainte-Thérèse se serre le sein, se touche les seins en fait. Et c'est vrai qu'à Rome, la morale apparente, la religiosité de la ville apparente n'est jamais sans rappeler une forme aussi très sensuelle. Et ça, c'est, je trouve, un truc fascinant de cette ville. Mais j'adore découvrir tes dessins à la Florence et de les voir qui sont comme des gravures. Tu sais, il y a aussi ces églises romaines où quand tu vas dans les catacombes, tu as des très vieilles gravures de gladiateurs ou de soldats romains revenus d'Inde. Toujours ce côté mélange des époques. Ou alors aussi, et ça, c'est assez intéressant, on en parlait tout à l'heure, dès qu'on quitte un peu le vieux centre de Rome, on se retrouve dans une ville populaire, réellement vécue et couverte de tags, c'est-à-dire avec des très beaux bâtiments ocres, années 30, mais recouverts de tags et je ne sais pas si vous avez eu un peu... En fait, l'idée de graffiti, plutôt aussi l'idée de graffiti ancien, qui est donc aussi une manière de dire j'ai été ici pour un peintre de... D'inscrire son nom dans la ville. D'inscrire son nom dans la ville, mais aussi de... Quand il a copié, disons, une fresque, de dire voilà, j'étais ici, j'ai copié cette fresque. Et donc, son inscription sur le mur, sur l'œuvre d'art, ne va pas être un acte de... De vandalisme. C'était quelque chose de très courant, en fait, à Rome. Les peintres faisaient tous ça, quoi, en fait. Ils allaient à Rome pour faire des copies et ils inscrivaient leurs noms. Nous, au début, c'est un truc qui nous a intéressés. Notre travail de départ, ça partait de ça, en fait. C'est l'idée de graffiti en tant qu'inscription dans la ville et inscription sur une surface où il y a déjà quelque chose. Donc, cette idée de palimpseste, en fait. C'est pour ça aussi que moi, finalement, j'ai ramassé des papiers, des papiers qui sont déjà marqués par le passage des corps. Parfois, je ne touche pas et c'est marqué. Notamment, il y a un des papiers ramassé, il est mis une note sur le papier et puis la personne avait fait les traces du rouge à lèvres sur le papier. Ça s'est trouvé comme ça, tel quel. Mais là, on voit, en fait, il y a des inscriptions, il y a du texte. Le papier n'est pas vierge, quoi. Il y a déjà quelque chose dessus. Et on rajoute quelque chose dessus. Voilà, ça, c'était un peu cool. Rien ne pouvait être vierge à Rome. Tout devait être... Tout a déjà été foulé. Et d'ailleurs, même... Il faut s'en sortir dans une forme de modestie, quoi. De ramasser quelque chose qui traîne, qui est mis au rebut un déchet. Oui, quelque chose de fragile. De lui redonner une nouvelle vie, quoi. Et aussi, même l'histoire de la Villa Médicis, de l'Académie de France à Rome, qui a été créée au début pour les artistes, mais surtout pour faire des copies, puisque les artistes français étaient envoyés pour copier les merveilles de l'Antiquité et copier les statues antiques ou les chefs-d'œuvre de la Renaissance. Donc, il y a aussi ce côté intéressant où Rome n'est qu'une espèce de grande copie d'elle-même en permanente où, à chaque époque, on va imiter celle d'avant. Alors moi, il y a autre chose qui... Oui, vas-y, pardon, Florence. J'allais lire une petite citation, justement, d'Alberto Giacometti dans un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Notes sur les copies. Donc, il a été beaucoup dans le musée du Louvre pour copier. Et donc, à un moment, il dit « Comment dire tout cela ? » « Tout l'art du passé, de toutes les époques, de toutes les civilisations surgies devant moi, tout est simultané, comme si l'espace prenait la place du temps. » Et du coup, ce qui est très touchant dans ce qu'elle raconte, c'est que copier, c'est aussi... Enfin, c'est vraiment une expérience du regard où on devient un peu la chose qu'on dessine. Il n'y a plus... Il n'y a plus de distance, quoi. Comme toi, j'imagine, tu dois aussi devenir tes personnages. Lorenzo... Et je crois que dans la dérive, il y a un peu ça aussi. C'est qu'on dérive en dehors de soi-même, parfois. On devient ce qu'on est en train de regarder. Oui, bien sûr. On se perd... On ne sait plus... On n'essaie de plus avoir de distance entre soi et le monde. Il y a quelque chose... Et c'est pour ça que moi, la dérive... Il y a quelque chose de l'enfance, en fait, dans la dérive. Comme un jeu, comme un jeu aléatoire dans la ville. Et on n'essaie de plus avoir cette épaisseur, cette carapace entre soi et le monde. Et moi, il y a aussi quelque chose dont je voulais parler. C'est la nuit à Rome qu'on a tous les trois à arpenter et qui est assez intéressante parce que la nuit à Rome, pour un touriste ou pour quelqu'un qui ne connaît pas la nuit romaine, elle paraît très calme. C'est une ville... Souvent, on dit que Rome est une ville de province, qu'il faut qu'on s'ennuie. Et en fait, tout est fait de manière un peu pour les initier. Il faut être initié à cette nuit. Il faut connaître... Il faut aller au-delà des rideaux, aller au-delà des portes closes, des palazos. Et parfois, on peut trouver des situations complètement folles et cachées, secrètes. Et moi, je voulais lire juste ce petit passage où Lorenzo, donc mon jeune peintre, a peur de la nuit. Ce que Lorenzo n'a pas osé encore, parcourir Rome la nuit. La ville semble brusquement changer, faire volte-face lorsqu'elle s'assombrit. Une fois la lumière éteinte, disparue, la ville pousse des cris stridents, se bat contre elle-même, boit au goulot jusqu'à l'ivresse. Elle dégueule et pue. Elle harangue, tranche des gorges et des mains. Lorenzo n'ose pas encore s'y perdre, surtout sans accompagnateur. Il préfère l'esquiver. Une ou deux fois, il s'est retrouvé au coucher du soleil à l'autre bout de la ville, en quête d'une vision qui finalement l'a semée. Il a fallu rentrer, vite, retrouver son chemin, ne pas se faire prendre, surtout, par les ténèbres. Chaque fois, il a échappé de justesse à ce glissement vers l'obscur. Dans sa chambre, Lorenzo restitue sur la toile la lumière dont il s'est abreuvé le jour. Il a l'impression d'avoir été oublié dans un coin. Il s'endort épuisé à l'aube tout près du tableau nouveau-né. Au réveil, il ira marcher, poursuivre la traque de la beauté. J'avais vraiment l'idée de cette... On a besoin d'être accompagné, d'être initié. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai eu la chance puisque la première semaine, j'ai eu un ami un peu rencontré par hasard qui m'a emmené dans le dédale de la nuit romaine. Je ne sais pas si ça vous a inspiré. cette nuit de Rome où tout se fait un peu de manière masquée et on se retrouve dans des lieux complètement vieillots, chez une comtesse perdue ou alors chez des étudiants anarchistes de San Lorenzo. Il y a ce mélange de nuit qui crée, encore une fois, une sorte de palimpseste nocturne. Et puis, tu t'es recraché dans, je ne sais pas, Piazzanavona et tout est silencieux. Donc, il y a quelque chose, là aussi, de très mélancolique, en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, nous, on s'est retrouvés souvent dans des quartiers un peu excentrés comme Pigneto où là, il y a beaucoup les jeunes, les étudiants qui sont beaucoup dans ces quartiers-là. Pigneto qui est assez loin de là où on était, en fait. Là, il y a toute une scène underground et tout, on va dire. Et donc, plus de transport et donc des marches nocturnes aussi. Des marches très longues. C'est dans le parc de la Vila Borgueze. des quartiers comme la Garbatella et Pigneto qui sont un peu plus excentrés, un peu plus éloignés. Et là encore, il faut beaucoup marcher aussi parce que les transports à Rome, ça fonctionne moyennement. On se perd dans le parc de la Vila Borgueze et d'avoir un coup de flash de Joseph sur la tête d'une statue qui en a un coup d'illumine. C'est l'air vivante. En fait, c'est les statues qui ont l'air parfois plus vivantes. mais je lis un tout petit passage aussi qui va dans votre sens sur ce moment où il faut quitter un peu les chemins habituels, marcher, se perdre. Et c'est ce que dit Lorenzo qui est de votre avis. La beauté est ailleurs. C'est la prière que Lorenzo se répète sans cesse à chaque nouvelle désillusion. La beauté est ailleurs. Lorenzo cherche. Il cherche autre chose. Il désire la rue commune, la foule, les statues oubliées dans leurs coins, le forum antique plein de trous, les vestiges sales, tous les décombres de l'Empire, les caniveaux où s'échappe une eau grise à toute heure. C'est dans les détours que Lorenzo trouve enfin. La couleur des murs de Rome lui suffit. Il n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à ces mélanges ocres, jaunes, oranges, auxquels parfois une tâche de sang, de poussière ou de sauce tomate ajoute un faste doux. Il n'a qu'à être témoin de ces instants rares, proximité miraculeuse avec un sourire, un rendez-vous, des retrouvailles d'amoureux, des garçons qui s'échappent en courant de l'église après le devoir de la messe, des petites filles qui se tiennent par la main dans le parc de la Villa Borghese et qui sautent à pieds joints au-dessus des flaques comme si c'était des océans, tous êtres de lumière. Voilà, j'avais aussi voulu montrer qu'il faut trouver ces visions un peu inattendues de Rome et un peu hors des sentiers battus. Alors, ce qui est aussi intéressant et on avait parlé de ça, comment on peut créer, comment on peut mélanger notre histoire, notre vision propre, notre fiction à Rome et ça, peut-être que vous voulez en parler, ce mélange ajouté à la ville qui est déjà elle-même un grand amas de fiction, sa propre fiction intime. Oui, c'était, en fait, à travers nos images, on ne choisit pas de s'extraire de l'histoire dans laquelle on s'inscrit. Peut-être que tu peux te parler de ça ce qui permet, je pense, aux spectateurs, aux gens qui regardent le livre, de se projeter dedans aussi, de rentrer dedans. Il y a quelque chose qui est intime, mais ce n'est pas auto-centré et l'image permet à tout le monde, je pense, de se projeter et de rentrer dedans. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure par rapport au graffiti, cette idée d'inscrire son nom dans la ville, quelque part, on a aussi inscrit nos traces en récupérant les traces dans la ville, en récupérant ces papiers qui sont marqués, qui sont usés. On inscrit aussi nous notre trace et on voit une des photos, c'est juste un papier par terre. Moi, j'ai pris cette photo, Florence, elle a récupéré ce papier, elle en a fait autre chose. Il y avait vraiment quelque chose de récupérer des trucs très modestes comme ça dans la rue et d'en raccorder de l'importance. Il y avait aussi l'idée que le lecteur de notre livre puisse aussi faire une flânerie à travers le livre. On se concentrant sûrement sur des choses qui sont très modestes, presque anodines comme cette photo. Voilà. C'est justement le bout de papier ramassé. Voilà. C'est une petite chose. Mais c'est assez intéressant ce que vous dites sur la flânerie et sur la chose modeste parce qu'il y a un grand personnage et un grand poète. Alors lui, il a été peu à Rome, il a été à Paris que j'adore qui s'appelle Léon-Paul Fargue. Léon-Paul Fargue était surnommé le piéton de Paris parce qu'il éprouvait la ville. C'était un grand marcheur, l'un des premiers à être allé dans les quartiers les plus populaires, aux quartiers les plus chics, d'avoir voulu vraiment traverser toutes les couches de la ville, c'est-à-dire passer dans tous les états possibles de la ville. Et pour Fargue, à la fois la poésie, c'est-à-dire l'écriture se faisait en marchant puisqu'il notait, il écrivait en arpentant la ville et surtout, pour Fargue, la marche permettait de trouver la poésie, c'est-à-dire de trouver les choses qui, pour un regard normal, seraient futiles, seraient dérisoires et souvent, il disait, il faut que la poésie se fasse dans l'interstice. Et ça, j'adore cette vision et elle est très importante parce que, vraiment, l'interstice, c'est ce qui échappe à toute notre procédure habituelle, à tous nos quotidiens administratifs, médiatiques, à nos écrans, etc., qui, surtout en ce moment, sont particulièrement écrasants. Et je pense que c'est dans l'interstice, c'est-à-dire avec un petit papier ramassé, avec une vision surgissante, qu'on peut résister et qu'on peut surtout survivre, en fait. et c'est dans ces images de l'interstice qu'on peut aussi découvrir vraiment des lieux. Là, on a une image très classique d'une rue romaine, mais en pleine lumière, c'est beau. Parfois, on est écrasé par ce soleil romain. Les interstices, c'est aussi quelque chose, les rebuts, les déchets. Ces papiers, c'est ça un peu, c'est des trucs, c'est des déchets, c'est des rebuts et on leur redonne une place. Être attentif à ça ou à des photos qui sont très simples. Il y a l'interstice, mais il y a aussi l'idée de déchets. Oui, bien sûr. Les déchets, il y a une histoire dedans, en fait. Si on pose ce papier ou un ticket de caisse où il y a juste quelques mots et des petites traces, il y a des histoires là-dedans. C'est un livre où il n'y a pas de texte, mais il y a beaucoup d'histoires, en fait. Des histoires ramassées. Et c'est marrant que tu parles de déchets parce que Lorenzo, mon personnage romain, dès qu'il arrive à Rome, il va se retrouver bloqué derrière une statue et être comme ça à côté d'une trattoria et il va être en fait confronté à tous les relents de la ville, que ce soit le vin, l'odeur, l'odeur des pâtes, le bruit d'une fête à laquelle il n'appartient pas encore. Et donc, il est un peu vraiment dans les déchets composites. J'adore aussi ce mot de composite, c'est-à-dire il va se créer lui-même à partir de tout ce qu'il peut amasser. En fait, de tout ce que la vie officielle, la beauté officielle refuse, expulse, je pense que la beauté poétique ou la vision poétique doit au contraire l'amasser et le conserver. tout à fait d'accord. C'est quelque chose qu'on a essayé de faire justement, d'avoir quelque chose d'une vision composite comme tu dis, de rassembler des éléments qui sont très divers, qui sont peut-être anodins, très modestes, légers, de rassembler ça pour créer une vision, c'est tout à fait ça. Je vais vous lire le petit passage où Lorenzo arrive à Rome, donc c'est vraiment la première vision. Enfoui derrière la fontaine comme dans un fossé, Lorenzo ne voit rien. Un vacarme léger, fête lointaine, monte avec la nuit. Il entend des rires, parfois des cris, des injures et des coups, mais pas de prière. Surtout, Lorenzo sent le vin acre, coagulé, la fumée et la poussière, le sang aussi, la pisse, le gras de la cuisine, l'huile d'olive grillée et le lait caillé et une odeur qu'il connaît mal, le foutre. Ces relents, ces relents de la ville lui donnent le vertige. Pour s'apaiser, essayer de dormir, il ferme les yeux et s'imagine qu'il y a une autre Rome, une autre Rome en dessous, ville latente, en profondeur, secrète et intime, une Rome rien qu'à lui, aussi belle que dans son imagination, une Rome dorée et fine, au ciel excessif, une Rome où il pourrait apprendre à peindre la beauté rien qu'en gardant les yeux ouverts. C'est cette ville-là qu'il veut, pas l'autre, celle de la surface, grossière et sale. Il finit par s'endormir après avoir imploré Dieu de le réveiller dans la Rome qu'il désire tant. J'avais très envie de commencer l'arrivée à Romaine par justement cette Rome, cette anti-Rome, hors du cliché, de la saleté, des déchets, etc. Donc ça me parle cette vision inversée. C'est détonnant parce qu'un des premiers livres qu'on a lu quand on était à Rome, qu'on a découvert là-bas, c'est le livre d'un auteur belge qui s'appelle Alexis Körvers qui a écrit un roman dans les années 50 qui s'appelle Tempo di Roma et que voici. C'est un roman qui a été très connu à l'époque. Mais il était liégeois. C'est un liégeois d'origine. C'est un peu oublié maintenant et lui, il a vécu en Italie pendant longtemps et il parle de son arrivée à Rome. En fait, ça commence et il est près de la Via Flaminia, c'est-à-dire pas très loin de là où on était. Et il parle de son entrée dans Rome. On va vous lire un passage. Robert. Rome ne m'a pas désespéré comme l'ont fait à quelques moments toutes les autres villes. J'y trouvais toujours accueillir réponse, profonde satisfaction de l'âme. Même quand j'y traînais ma fatigue, elle s'ouvrait à moi comme un livre intelligible dont je n'avais qu'à tourner les pages pour que se dissipât ma détresse. Cette vertu ne tenait pas seulement aux pensées que j'y puisais avec un bonheur toujours nouveau, mais à l'aspect du livre lui-même, à la noble clarté de l'écriture, à la justesse ravissante de la mise en page. Jamais un primeur n'a plus sûrement calculé marge et interligne pour le repos des yeux que les bâtisseurs de Rome l'ont ménagé pour l'apaisement du cœur, ces vides, ces intervalles dont j'ai parlé, ces plans neutres mais indispensables qui me donnaient à la fois la sensation la plus exacte et le plus exquis sentiment des distances. J'entends le mot dans sa double acceptation. Si je parcourais sans ennui grâce à leur variété si bien ordonnée, les distances même considérables qui alternaient avec les hauts lieux, je percevais avec un égal plaisir cette distance immatérielle qui donne dans Rome qui dans Rome unit autant qu'elle isole ainsi que les choses, les êtres. Tempo di Roma, Alexis Keures. Là, ça ne paraît pas dans ce passage mais c'est vraiment l'histoire d'un vagabond qui arrive à Rome sans sous et qui en fait s'improvise guide touristique alors qu'il ne connaît pas du tout la ville donc c'est assez burlesque c'est le bâton mame rose d'une romaine Il y a beaucoup de dimensions et ce qui est intéressant c'est qu'à la fin on a parlé d'objets disparates d'autres trucs composites il dit que tout se rejoint et en fait à Rome il y a ça vraiment il y a ces éléments anciens de l'antiquité les églises tout ce qu'on voit dans les rues les pierres tout se rejoint en fait le présent tout ce qu'on croise dans la rue il y a un peu un sentiment comme ça qui est très fort à Rome les choses se rejoignent comme une force pour reprendre le vocabulaire de Julien Grac Grac parlait de ce qu'il appelle la force centrifuge et il parle de ça du roman c'est à dire que dans un roman tu peux mettre des éléments qui n'ont rien à voir je ne sais pas un chat sauvage une vieille ville une guerre et le roman va réussir à trouver un lien et c'est vrai que dans Rome on a ce lien entre antiquité tourisme romanesque douceur aussi c'est vrai que tu parlais c'est très beau cette notion de douceur par rapport à une ville je ne sais pas comme Paris où on a aussi des belles perspectives mais on n'a pas du tout cette même après c'est un cliché bien sûr de parler de la dolce vita mais il y a vraiment on ressent cette douceur à Rome qui réchauffe qui apaise et puis ce temps aussi ce temps très souvent les artistes d'ailleurs on en a peu parlé mais les artistes en résidence à Rome notamment les plasticiens sont souvent très critiques avec Rome parce que Rome c'est très long il n'y a pas de galerie importante il n'y a pas d'argent tu veux acheter des toiles ou des trucs pour tes sculptures ça prend trois plombes et moi justement c'est ce qui m'a plu par rapport à des villes comme je ne sais pas Milan, Londres ou Paris c'est d'être dans ce temps ce temps long hors temps ce contre temps c'est pas un peu confiné aussi justement elle est un peu confinée dans un passé elle n'est pas branchée sur le monde contemporain de là c'est une capitale étrange en fait et je lui ai dit ça presque dans son livre qu'on est presque en province par rapport à ce que tu dis c'est pas vraiment une capitale où tout le pouvoir est recentré comme Paris ou New York on est presque en province il y a un côté petite ville aussi on prend plus le temps c'est plus long effectivement il y a ça et ça c'est chouette on est à la fois plongé dans les temporalités et à la fois un peu en dehors du temps ouais alors juste pour pour terminer un peu on va rappeler à ceux qui nous écoutent les quelques livres qu'on a cités alors Julien Gracq c'était c'était voilà autour des sept collines autour des sept collines super est-ce qu'on peut parler du tu avais Giacometti je crois alors c'est notes sur les copies de Alberto Giacometti sur les copies un petit livre des entretiens où il parle de la copie Tempo di Roma et moi j'ai parlé de Léon Paul Farg et je terminerai je terminerai très rapidement avec juste un dernier petit extrait pour ceux qui veulent pratiquer la dérive et je sais il y en a parmi vous je vois que Gilles Collard est connecté bon c'est un grand connaisseur de la dérive mais il y en a peut-être d'autres alors je voulais je voulais vous donner une petite méthode qui est dans mes corps insurgés très rapide la bande pratique la dérive c'est pour eux la seule manière acceptable de se déplacer dans la ville depuis un point de départ il faut se laisser guider par des événements totalement extérieurs et aller le plus loin possible le plus profond sur la carte surtout ne pas penser ne pas avoir de but ne pas savoir où tourner quelle rue prendre quelle avenue éviter et aucun point d'arrivée de toute façon on ne s'en sortira pas vivant donc voilà merci à tous de nous avoir écoutés et je ne sais pas si j'espère que vous en sortirez vivant de cette conversation avec de cette conversation autour de nos dérives romaines et et je vous invite à aller voir Lavorine Corso qui est disponible sur le site Primitive Books je crois sur votre site peut-être qu'on peut le mettre dans le dans Conversé je vais m'en occuper et à Bruxelloise qui reste ouverte pendant le confinement vous avez de la chance toutes les bonnes librairies dont celles qui sont ouvertes et je ne sais pas si vous avez des questions maintenant je m'adresse au spectateur alors moi j'ai une petite question Boris à Nathalie donc d'abord merci beaucoup ça donne très envie d'être à Rome de voir tous ces lieux incroyables toute cette Rome qu'on aime donc peut-être bientôt et alors moi j'avais une question par rapport à Lorenzo donc j'ai lu le livre que j'ai beaucoup aimé en particulier c'est comme tu dis ces odeurs ces parfums et je voulais te demander est-ce que donc tu parles d'un peintre à la Renaissance et je voulais te demander si tu as pu au moment où tu étais à Rome visiter ces ateliers d'artistes c'est tu vois d'être un peu même si c'est contemporain mais quand même aller dans l'atelier de l'artiste à Rome bien sûr bien sûr j'ai pu j'ai eu de la chance parce que même à la Villa Médicis tu sais il y avait les ateliers alors c'est un peu après la Renaissance mais il y avait l'atelier d'Ingres l'atelier de Baltus donc on peut voir on peut voir ces lieux où d'ailleurs des artistes d'aujourd'hui ont la duretage de trouver leur place après ces illustres aînés et puis ce qui est fou c'est que alors tu dis plein de choses intéressantes et c'est vrai qu'on n'a pas parlé de sensations mais c'est vrai que la dérive c'est aussi et je pense que tu l'as lu dans mon livre et la dérive c'est une manière sensorielle aussi de découvrir la ville c'est s'ouvrir aux sensations et à Rome c'est très facile puisqu'elles sont olfactives elles sont visibles etc et aussi un petit mot sur la peinture la peinture à Rome elle est partout en fait elle est dans ce que disaient Florence et Joseph c'est-à-dire il suffit de lever une tête pour voir une vierge ou une image de rentrer dans une église pour piquer un caravage ou un bernin donc il y a cette chance on peut très vite très vite côtoyer des chefs-d'oeuvre et aussi même dans les petits moi je me souviens vous parliez Florence et Joseph des petites visions entre guillemets composites dans l'interstice moi je me souviens des billets d'entrée de la galerie Borghese où tu as une reproduction tu vois tu as une reproduction du bernin ou je ne sais pas ou d'un véronèse que tu retrouves parfois par terre jeté par les touristes et dans le jardin et je trouvais ça génial de baisser la tête et de voir un véronèse ou un Raphaël qui te saute aux yeux alors les corps insurgés de Calman Levy moi je voudrais l'acheter sur une plateforme de librairie indépendante je ne veux pas donner mon argent à Amazon je refuse je milite alors qu'est-ce que tu nous conseilles comme plateforme ? et après je vais poser les questions au lecteur on peut le mettre dans la conversation peut-être quelle plateforme ? j'ai oublié mais il y en a une je vais trouver laisse-moi trouver alors je vois une question de Gilles Collard sur le temps que je trouve sur le rapport jour-nuit à Rome est-ce que Florence et Joseph est-ce que vous voulez parler un peu plus ? je parlais du musée Borghese et moi j'ai failli j'étais vraiment tentée par rester me cacher dans le musée parce que j'étais les heures sont sont découpées de façon très stricte et voilà j'avais la dernière heure de la journée et j'ai failli me cacher en fait à l'intérieur de la galerie pour rester la nuit avec mais bon pour rebondir pour rebondir sur ce que tu dis Florence moi il y a eu un truc fou aussi à la galerie Borghese qui est quand même l'un des plus beaux musées au monde c'est que pendant très longtemps il laissait les lumières allumées des salles et il ne fermait pas assez les rideaux c'est-à-dire que si tu pouvais si tu venais le soir dans le si tu si tu arrivais le soir dans le jardin tu pouvais avec un certain angle observer le Bernin voler la vision du Bernin alors je rebondis juste sur la question de Gilles Collard sur le rapport jour-nuit à Rome il est frappant c'est-à-dire que dans le jour le jour romain normalement alors pas en temps de Covid on est saturé de touristes cette espèce de chaleur abrupte et dès que la nuit tombe la ville se vide enfin moi c'est l'impression que j'en ai eu la ville devient presque quelque chose d'extrêmement silencieux et il faut se laisser guider là aussi aux sensations et essayer de repérer ce qui se passe derrière les portes closes à voir ces entrées et ne pas hésiter à crocheter les serrures on est à votre écoute pas d'autres questions non alors si j'ai une question ici d'un libraire qui a travaillé pendant 25 ans à la librairie niquez salut Michel-Ange Serretti que lit-on à Rome qu'as-tu lu à Rome ça c'est une bonne question ça c'est une très bonne question j'ai lu j'ai lu énormément de choses non alors déjà j'ai lu beaucoup de René Dommal parce qu'il m'accompagne partout notamment le mot analogue mais j'essaye de réfléchir qu'est-ce que j'ai lu à Rome de profondément alors moi j'ai découvert pendant mon année romaine un auteur italien qui m'a extrêmement marqué c'est Roberto Calasso ce penseur italien qui est toujours vivant d'ailleurs qui est pour moi l'un des penseurs les plus importants qui peut parler aussi bien de mythologie grecque que de mythologie indienne mais aussi avec ses réflexions son dernier livre son dernier livre est très intéressant il fait un parallèle entre terrorisme et tourisme donc c'est sur la mondialisation c'est Roberto Calasso qui est vraiment pour moi une figure majeure et son plus grand livre s'appelle La ruine de cash qui est un espèce de livre fou sinon j'ai lu pas mal de poésie Rilke Rilke à Rome et que dire d'autre et en poésie en contemporain j'ai lu Christophe Manon qui est un Christophe Manon qui est un grand je le mets dans le chat Christophe Manon notamment Au nord du futur qui est un livre extraordinaire et vous avez lu quoi quelques livres de votre liste de lecture il y a le premier dont on a parlé Tempo di Roma Alpi Kervas il y a dans les auteurs italiens Calvino Les villes invisibles bien sûr Césarie Brandi Césarie Brandi Théorie de la restauration oui des livres sur la théorie de la restauration sur l'histoire oui un historien de l'art qui est très important en Italie Césarie Brandi notamment quand il parle des lacunes aussi C'est vrai qu'Alvino c'est génial Les villes invisibles et ça me fait penser aussi à Buzati je ne sais pas si vous connaissez Dino Buzati autre auteur génial italien et qui a écrit pour les enfants enfin qui a écrit pour tout le monde et il a écrit la fameuse invasion de la Sicile par les ours je ne sais pas si vous avez déjà lu ce conte pour enfants qui est extraordinaire et que je vous recommande Marco Lodoli qui a beaucoup écrit sur Rome c'est cet auteur qui est publié chez P.O.L. tous ses romans se passent à Rome je crois et puis la poésie de Pasolini parce que extraordinaire aussi beaucoup de choses est-ce que nous avons d'autres questions ? oui moi j'ai une question je ne sais pas si on m'entend on vous entend très bien très bien oui même si la dérive n'a rien à voir avec la géolocalisation comme vous disiez tout à l'heure quel est un bon endroit pour commencer une dérive romaine très bonne question un bon endroit alors je vais reprendre je pense que disaient Joseph et Florence c'est pas mal de partir du haut d'une colline et puis de descendre de se laisser happer par la rumeur de la ville et ce qui est bien à Rome c'est qu'il y a plusieurs collines il y en a au moins 7 certains disent qu'il y en a même plus puisque le Pinchot serait peut-être la 8ème colline donc c'est pas mal de commencer sur un point haut pour descendre dans les bas fonds voilà l'inverse d'une ascension en quelque sorte c'est une ville de collines c'est un peu pour ça que nous de la couverture de notre livre il y a un escalier il y a beaucoup d'escaliers à Rome c'est vraiment une ville de collines on passe du temps à monter et descendre et puis aussi un conseil s'échapper de ces terrains de ces terrains connus c'est à dire ce qu'on disait au tout début quitter le centre historique et arpenté et ces classiques qui sont sublimes évidemment mais il y a tellement de choses par exemple moi je me souviens la première fois que j'ai découvert le quartier du sport Foro Italico qui est un quartier aussi musolinien où Mussolini voulait faire les fameuses JO de Rome qui n'ont pas eu lieu et on se retrouve dans ces stades de marbre complètement fou et donc voilà il y a tellement de choses à voir et ce qui est bien c'est que j'ai eu la chance je ne sais pas vous Florence et Joseph de revenir à Rome plusieurs fois après mon année à la villa et ce qui est fou c'est qu'à chaque fois il y a quelque chose de nouveau à chaque fois il y a une autre une nouvelle beauté à voir un nouveau pèlerinage une église qui n'était pas ouverte une crypte et il y a ce côté un peu infini c'est une matière infinie en fait donc c'est très agréable d'avoir cet infini à portée de main tout à fait nous on n'a pas eu l'occasion de revenir encore pour découvrir Rome aussi le livre je parlais de Marco Lodoli il a écrit un livre qui s'appelle Nouvelle île romaine c'est guide vagabond de Rome ça c'est un bon livre peut-être pour partir à Rome si on ne connait pas parce que lui c'est aussi justement prendre des chemins de travers il parle d'endroits qui ne sont pas connus pas touristiques ça peut être une base pour explorer Rome ok écoutez un grand merci à vous trois merci à toi Nathalie de nous avoir réunis on était un peu en Italie là tous voilà tout à fait alors qu'est-ce que on peut dire donc les corps insurgés chez Calman Levy qu'on peut trouver en librairie sur une plateforme les plateformes indépendantes de librairies de petits libraires indépendants soutenez les librairies indépendantes donc on va vous envoyer un lien ça sera sur le site de la fondation et Primitive édition travail en cours j'adore cette idée de travail en cours Lavorine Corso voilà et on vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres intervenants Émilie Collins et Émilie Renard pardon et Mathis Collins pardon Boris un grand merci à toi tu nous donnes tellement envie d'aller à Rome là maintenant de sauter dans un avion demain je rêve d'être à Rome avec toi de déambuler de dériver ok on le fera on le fera et merci encore Florence et Joseph merci pour l'invitation merci à vous d'avoir joué le jeu et c'est beau de se retrouver grâce à la fondation Thalie de se retrouver deux ans après avec nos livres et nos visions visions et fictions romaines c'est très c'est très émouvant même si on aurait aimé le faire en présentiel comme on dit et j'espère qu'on pourra je ne sais pas bientôt tout à fait merci à Julien Amissel et Jenna Barbero et à jeudi prochain à bientôt bonne soirée à tous merci Boris à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz